Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sophie. Le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, a fait une première sortie depuis l'annonce du départ de Martin Saint-Louis pour une durée indéterminée. Il n'a pas voulu s'avancer sur une possible date de retour de son entraîneur-chef. Non, on va donner tout le temps nécessaire à Martin Saint-Louis pour passer du temps avec sa famille. Kent Hughes qui a fait cette déclaration en provenance de la Floride, où tous les directeurs généraux sont réunis pour se poser des questions sur les dossiers à venir dans la Ligue nationale. Alors, les Canadiens, on doit le reconnaître, démontrent énormément de classes dans leurs agissements pour permettre à Saint-Louis de passer le plus de temps auprès de sa famille. Sera-t-il de retour avant la fin de ce voyage de cinq matchs qui va se terminer mardi prochain à Denver? C'est impossible pour le moment de répondre à cette question. On lui laisse, Renaud, être avec sa famille. Je ne veux pas le déranger. J'imagine qu'il y a tellement de gens qui l'appellent ou l'envoient des textes. Mais Martin est toujours un gars positif. Alors, je pense qu'il va bien. Oui, cela dit, ce n'est pas la première fois dans l'histoire récente de l'équipe qu'un entraîneur-chef doit s'absenter. Il y a comme une malchance ou une malédiction, Sophie. Les trois derniers entraîneurs-chefs ont dû s'absenter pour toutes sortes de raisons. Vous vous souvenez de Dominique Ducharme lors des séries éliminatoires de 2021? Il s'était absenté pour 14 jours. Pourquoi? Il avait été déclaré positif à la COVID-19. Il s'était retrouvé en quarantaine, isolement forcé de 14 jours. Donc, il s'était absenté entre le match numéro 3 contre les Golden Knights, qui était la demi-finale, jusqu'au match numéro 3 de la finale de la Coupe Stanley. C'est Luke Richardson qui avait pris le relais derrière le banc des Canadiens. Et l'entraîneur-chef auparavant, c'était Claude Julien. Également dans des conditions exceptionnelles, nous étions dans la bulle. Les séries éliminatoires étaient présentées à Toronto. Claude Julien, après le match numéro 1 de la série face aux vagues de Philadelphie, avait ressenti des douleurs à la poitrine, avait dû quitter vers l'hôpital. C'était absenté pour le reste de la série. Et c'est Kirk Muller qui avait pris la relève. Alors, cette fois-ci, c'est Trevor Oltowski qui prend la relève de Martin Saint-Louis. Et en terminant, Sophie, j'invite vos téléspectateurs au match ce soir de la LNH à TVA Sports. Ce sera Calgary contre Washington. Excellent. Merci, Félix. À demain. Au revoir. Bye-bye.